Alors imaginez, vous êtes porteur de projet et plutôt que de rester entre soi, vous avez envie d'ouvrir votre projet pour avoir plus de monde. Comment pourrait-on faire pour bénéficier au mieux d'une grande communauté ? Je vais vous présenter ça, non pas avec un, deux ou trois trucs d'animation, mais avec quatre trucs d'animation. On va faire un mini cours complet pour que si vous êtes porteur de projet, vous puissiez bénéficier au mieux d'une grande communauté. Et si vous êtes plutôt animateur, facilitateur d'une grande communauté, vous pourrez montrer ces vidéos au porteur de projet pour les aider à profiter au mieux de la communauté et faire ça de façon la plus simple possible. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir comment développer votre projet au sein d'une communauté comme première partie. Et on va voir pourquoi et comment. Alors en effet, quel est l'intérêt d'ouvrir son projet ? Le premier intérêt, c'est d'avoir plus de participants. Tout d'abord, si vous démarrez depuis zéro, vous n'avez peut-être personne, vous ne savez pas très bien à qui demander. Proposez à toute la communauté. Si vous êtes dans le thème de la communauté, évidemment, vous avez des chances d'avoir des personnes qui vont participer à votre projet. On a toujours un certain pourcentage de personnes qui répondent et donc tout se passe bien. Et puis sur le long terme, il y a des personnes qui vont se désimpliquer. C'est tout à fait normal. Il y a des gens qui déménagent, il y a des gens qui changent d'intérêt, de centres d'intérêt, qui ont des difficultés aussi ou autre chose. Et donc le fait de proposer toujours ce qui se passe et d'ouvrir votre projet à une grande communauté va permettre de faciliter un renouvellement naturel pour avoir autant de personnes et peut-être même un peu plus dans votre projet. Troisième aspect pour avoir plus de participants, imaginez ponctuellement que vous avez besoin de plus de monde. Vous organisez un festival par exemple et puis pendant toute l'année, on travaille avec quelques-uns. Et le jour du festival, un petit peu avant, un petit peu après, on a besoin de 10, 20, 50, peut-être plus de personnes pour mettre les chaises, pour donner un coup de main. Et bien le fait d'être dans une grande communauté va vous aider aussi à ça. Deuxième intérêt d'une communauté pour un projet, c'est d'avoir une plus grande visibilité puisque la communauté, il y a plus de monde par définition que dans le projet. Puisque le projet, on va essayer de travailler de façon efficace, mais finalement, la communauté, il y a plus de monde. Peut-être même, elle va être plus légitime. Imaginez que votre projet, ça soit d'écrire un article sur la plantation des artichauts au Tibet, par exemple, pour décrire tout ça. Si vous le faites tout seul et que vous le mettez sur votre site, vous allez peut-être passer beaucoup de temps. Et puis, il y aura quelques personnes qui vont venir le voir au mieux comme vous pourrez. Si votre article est au sein de la communauté Wikipédia, eh bien, vous avez plus de chance. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que Wikipédia va accepter des articles comme la plantation des artichauts au Tibet, ça m'étonnerait. Mais par contre, il y a sûrement des tas de sujets que vous pourriez traiter beaucoup plus intéressants dans votre projet. Et ça peut être de créer effectivement quelque chose au sein de Wikipédia. Et à ce moment-là, vous acquérez la légitimité et la visibilité de Wikipédia. Troisième aspect, eh bien, l'entraide. En général, dans une communauté, vous pouvez avoir plusieurs projets. Donc, les projets vont s'entraider, monter en compétences collectivement pour arriver à mieux animer la dynamique de groupe. Et pourquoi pas, eh bien, lorsque là, des courages, eh bien, on peut l'encourager. Donc, cette entraide, cette montée en compétences vont être extrêmement efficaces. Alors, et bien sûr, avoir une communauté, c'est extrêmement intéressant. Ça va permettre de faire des tas de choses à condition de communiquer avec elle. Mais la difficulté, c'est que les membres de la communauté ont un temps de cerveau disponible assez faible. Vous vous rappelez, Lelay, le patron de TFA, disait, moi, mon métier, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Et si tout le monde le met à Coca-Cola, ou même si tout le monde le met dans plein de groupes, comme c'est le cas, eh bien, on a un temps de cerveau disponible assez faible à consacrer. Donc, quoi dire ? Qu'est-ce qu'il faut dire pour pouvoir communiquer ? Et que les personnes qui pourraient être intéressées par votre projet et ont envie d'y participer puissent suivre ce que vous dites. Alors, tout d'abord, on ne va pas dire tout ce qu'on en a fait avant. Ou alors, sauf de temps en temps, vous pouvez faire des lettres d'information. On verra comment on peut la mutualiser avec les autres projets. Mais c'est quelque chose un peu en étoile. Donc, on diffuse beaucoup d'informations, plutôt que des petites informations courtes par des personnes différentes. Et donc, finalement, eh bien, ça déclenche beaucoup moins l'action. Et même si ça peut déclencher des envies en disant, tiens, c'est bien ce qu'ils font. Ça va déclencher beaucoup moins l'action que quelque chose de plus court, de plus précis. Et donc, pas en racontant tout ce que vous avez fait avant. Alors, on pourrait imaginer, on va expliquer tout ce que l'on va faire maintenant. Alors, le plan a 10 ans, mais oui, enfin bon, là, ça fait un peu long aussi. Mais rappelez-vous, le temps de cerveau disponible est assez faible. Non, l'astuce, c'est de proposer la prochaine étape, juste la prochaine étape, que les personnes qui sont intéressées par cette prochaine étape puissent vous rejoindre facilement. Donc, vous allez juste prévenir de cette prochaine étape. Alors, à peu près une fois par mois, peut-être un peu plus si vous avez plus d'actualité. Si vous n'avez pas beaucoup de choses à dire, soit vous communiquez la prochaine étape, soit si vous n'en avez pas encore, eh bien, indiquez une demande. Pourquoi ? Parce qu'une demande va aussi provoquer une réaction de la personne qui va réagir et peut-être vous donner un coup de main ponctuellement ou peut-être s'intéresser à votre projet sur le long terme. Alors, ça peut être une idée ou un besoin. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Linux qui a été écrite par Eric Redmond dans la cathédrale Bazar et qui parle de l'Instant World, le créateur de Linux, et qui indique que quand vous avez un grand nombre de personnes, il y a toujours quelqu'un qui a la solution. Et ça marche absolument de façon incroyable. C'est-à-dire que si vous avez une difficulté que vous n'avez pas à faire, c'est ce qu'a fait Linux en disant, voilà, moi, je n'arrive pas sur telle chose, sur telle exploitation, qui a une solution ? Et il y a plusieurs personnes qui ont répondu. Ou alors des idées nouvelles, ou alors un besoin. Sur un groupe, on avait dit, ben voilà, on voudrait une cuisinière, qui peut donner une cuisinière pour arriver à faire des cours de cuisine ? Et hop, on a une cuisinière assez facilement. Donc, vous allez voir que, effectivement, n'hésitez pas à demander. Vous allez voir que la grande communauté, c'est très puissant. Et troisième chose, eh bien, vous pouvez aussi demander un coup de main ponctuel, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est plus facile, effectivement, de travailler avec un petit groupe sur la durée. Mais ponctuellement, eh bien, si vous dites, tiens, là, on a besoin de monde un peu pour cette partie-là, eh bien, vous allez faire réagir les gens. Et plus vous allez faire réagir, que ce soit ponctuellement ou sur la durée, plus la personne va participer à une prochaine étape, ou à un coup de main, ou à un coup de main ponctuel, ou à apporter une idée ou autre. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez voir que votre groupe, votre projet, va se développer. Alors, il reste un problème, quand même, c'est que ce n'est pas facile de penser à son projet et à la communauté. Bien sûr, vous pensez beaucoup à votre projet, vous essayez d'avoir plein d'idées, etc. Il occupe beaucoup de votre temps de cerveau disponible, justement. Mais la communauté, du coup, des fois, eh bien, on oublie d'apporter des informations au reste de la communauté pour que, naturellement, eh bien, le projet puisse bénéficier de la communauté. Alors, c'est l'avantage du facilitateur de communauté dont on parle dans ces trucs d'animation et qui vont vous permettre de vous rappeler, leur seul rôle, c'est de vous rappeler une fois par mois, peut-être, ou un peu plus souvent, suivant les groupes, eh bien, de communiquer votre prochaine étape avec le reste de la communauté. Donc, il va vous appeler et vous dira, tiens, c'est quoi ta prochaine étape ? Tiens, c'est ça, est-ce que tu as une prochaine date ? Oui. Est-ce que tu peux le mettre sur un petit message très court, mais tout de suite ? Voilà, et faites ça et vous allez voir que, donc, vous n'avez pas besoin de vous, de garder à la tête tout ce que je viens de dire, mais juste d'être réactif quand on vous demande et vous comprendrez maintenant à quel point c'est important, effectivement, que vous puissiez être réactif quand on vous dit ouvrez votre projet, communiquez la prochaine étape. Alors, à vous de jouer. Est-ce que vous avez envie d'ouvrir votre projet ? Est-ce que votre projet fait partie déjà d'une communauté ? Comment vous communiquez avec le reste de la communauté dans ce cas-là ? Essayez de voir tout ça et puis on verra dans les prochains trucs d'animation, justement, comment on va articuler tout ça pour que ça soit le plus simple possible et que vous bénéficiez au mieux de cette grande communauté. Et comme d'habitude, vous pouvez commenter, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez liker, vous pouvez également télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...